En vérité, homme de terrain, le colonel de police Serge Pépin Itoapoto, directeur départemental de la police de Pointe-Noirée du Culeux, accompagné d'un certain nombre de ses collaborateurs, a mis en exergue la directive du premier ministre relative à la salubrité. A cet effet, la démolition des étals de fortune et restaurants dans les emprises du boulevard Luangua, installés anarchiquement sans autorisation du mot notifié, ont été mises à terre. Aussi, ensemble avec les agents constituant l'équipe réquisitionnée, ils ont par la même occasion démonté instantanément aux différents occupants des lieux de s'employer à l'assainissement de leur milieu d'exercice. Les maisons et habitations désertes ou inachevées ont fait l'objet d'une inspection où les occupants, tout de suite, sommés de déguerpir. Certains d'entre eux ont été mis aux arrêts. Question pour la police effectuant cette ronde de sécuriser les lieux. Avec tous les dangers que représentent ces citoyens qui logent dans ces maisons inachevées. Toutefois, certains citoyens faisant l'objet d'une arrestation pour des divers délits ont été présentés à la presse. Cette opération est en fait destinée à libérer et faire bon oeuvre dans le centre-ville, afin que l'occupation d'un quelconque milieu requiert l'autorisation des autorités compétentes et la salubrité doit être le premier vecteur d'installation d'une quelconque activité génératrice de revenus assujettis à la propriété pour le bien des personnes et des biens. On laisse entendre les membres de cette patrouille policière opérant dans la ville de Pointe-Noire. Merci. Merci.